Suite à leur inculpation, les sueurs nous donnent des juges d'instruction à juger nécessaire de mettre nos clients en liberté sous contrôle judiciaire. Le collectif en charge de la défense des docteurs Ibrahima Khalil Kaba et des docteurs Bemba Kaba. Nous poussons enfin un ouf de soulagement après la tempête qui est passée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le lundi en ce qui concerne M. Ibrahima Khalil Kaba et M. Bemba C'était deux jours avant. Ils étaient tous privés de leur liberté sans aucune possibilité d'accéder à leurs avocats. Aujourd'hui, le dossier de la procédure a été déféré au parquet du tribunal de première instance de Dixine. M. le procureur de la République a reçu nos clients. Il les a entendus. Après, comme la loi lui reconnaît la possibilité, il a procédé à la disqualification des faits d'atteinte à la vie privée et il a réqualifié les faits en utilisation frauduleuse d'éléments d'identification mise à disposition ou diffusion à autrui des données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée. Alors, c'est la nouvelle qualification qui a été adoptée et le dossier de la procédure a été communiqué à M. le doyen des juges d'instruction à l'effet d'ouvrir une information sur la base du réquisitoire introductif de M. le procureur. M. le doyen des juges d'instruction a enfin entendu les partis et les observations de leurs avocats avant de procéder à leur inculpation. Suite à leur inculpation, M. le doyen des juges d'instruction a jugé nécessaire de mettre nos clients en liberté sous contrôle judiciaire. Telle est la décision qui a été prise, c'est pourquoi nous rentrons avec nos clients et nous vous remercions.